Donc de savoir maintenant, ce fait seulement que tout s'enregistre, même si on ne croit pas au bon Dieu, aux anges, on est obligé de se surveiller, de se contrôler, d'être intelligent, attentif, et d'améliorer immensement sa vie. Qu'on en soit conscient ou non, nous avons tous des croyances. Elles façonnent notre perception du monde et adoptent des formes plus ou moins souples, nous autorisant parfois à les remettre en question et à les faire évoluer. Quoi qu'il en soit, aucune ne peut être une attestation de la vérité, et toute mérite d'être questionnée, parce que certaines sont bénéfiques, là où d'autres ne le sont pas du tout. Alors au fond, ce qui est important n'est pas tellement le fait qu'une croyance soit l'exact reflet de la vérité, mais plutôt ce qu'elle apporte à celui qui croit. Est-ce qu'elle lui est bénéfique ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Et dans cette vidéo, à travers le discours d'Omram Mikhelevanov, je vous propose de plonger à l'intérieur d'une d'elles, à savoir celle selon laquelle tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez pourrait être enregistré quelque part. Et plutôt que de vous demander si cette croyance est vraie ou fausse, je vous invite à vous questionner sur le fait qu'elle soit bénéfique pour vous ou non. Et nous, on se retrouve juste après, parce qu'on va mener une petite expérience sociale très intéressante. A tout de suite ! Il y a très peu de gens sur la Terre qui sont conscients, qui connaissent cette grande vérité, que les paroles, les pensées sont vivantes et puissantes et qu'ils peuvent produire des événements, des phénomènes. Oui, depuis toujours, dans la science initiatique, c'est écrit que la pensée, les sentiments, les paroles sont très puissants et produisent des résultats bons ou mauvais, d'après la qualité, d'après la nature, de ces paroles. Il faut même parler, même aux fleurs, même aux animaux, aux arbres, comme on parle bien sûr aux humains. Alors là, ça choque certaines, parce que jusqu'à présent, on n'était pas instruit, habitué à s'adresser, à parler aux arbres, aux fleurs, aux animaux, aux insectes. Il n'y a que les enfants. Les enfants, oui. Ils sont habitués parce que les enfants pensent que tout est vivant et les adultes pensent que tout est mort. Et alors, pourquoi parler aux morts maintenant ? Ils ne nous répondront pas, ils ne nous comprendront pas. Ils ont décidé de ne plus s'occuper de parler ni aux plantes, ni aux arbres, ni aux... et même seulement aux humains. Et parler quoi ? Pour les encueillers, pour les vexer. Alors, étudiez-en un petit peu ce sujet. Bien sûr que ça vous étonnera. Certaines seront un peu étonnées. Et des remueurs où on tombe dans des contes, dans les superstitions, dans la magie, de parler maintenant même aux pierres. De parler même aux pierres. Et comme je vous ai expliqué déjà il y a quelques temps, quand je vous disais que moi je ne croyais à rien d'autre, ni aux seigneurs, ni aux anges, ni aux archanges, ni aux entités, je croyais seulement à une chose. de ce qu'on disait, ce qu'on pensait, s'enregistrait sur les objets. Et après, petit à petit, je vous ai amené que c'était aussi, c'était vrai, aussi magnifique qu'il est-il, de croire en l'existence du Seigneur. Mais maintenant, de croire en l'existence du Seigneur, et de se souvenir de temps en temps, seulement une fois, deux fois par an, d'aller allumer quelques cierges à l'exilice, et d'être ignorant de ce que je viens de vous révéler, ça n'apporte pas de grands résultats. Parce qu'on sait que le Seigneur est tellement loin, tellement loin, tellement loin, et il sait peu qu'il est tellement occupé, et il ne nous écoute pas, il ne nous exauce pas la preuve. Regardez, depuis combien de temps on a demandé d'être riche, d'avoir la femme la plus jolie, d'avoir les meilleurs enfants, et voilà qu'on est dans la misère, on s'est marié avec un centime, et les enfants sont dévaillus. Alors, comment croire après que le bon Dieu est là, il vous écoute ? Et c'est pourquoi, ça n'a pas donné beaucoup de résultats, c'est pourquoi nous arrivons, et nous apportons quelque chose qui est à la base de tout, quelque chose qui est tout près de nous, qui est tout le temps avec nous, qui est efficace, qui est véridique, qui est puissant, que tout ce qui émane de nous, tout ce qui sort de nous, ça s'enregistrera. Et voilà, cette chose-là, on ne connaissait pas ça, on ne croyait pas à ça, et alors on se permettait des choses, mais des choses, c'était formidable, de transgresser, mais alors tout, tout, presque tout, et s'abîmer, et la santé, et la lumière, et la beauté, l'intelligence, et de continuer à croire au Seigneur. Ça marche ensemble. Les crimes, les dévastations, mais regardez, ces chrétiens, qui déclarent la guerre, qui assassinent, vous croyez qu'ils ne croient pas à l'existence du Seigneur. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, comment on a agi, tout est tellement enregistré en dedans que même des années toute la vie, ça reste, ça ne s'efface pas. Même si vous entrez dans une école initiatique, si vous commencez à développer les qualités, les vertus, la pureté, la grandeur, la noblesse, l'amour, la générosité, ces choses-là ne s'en vont pas, ne disparaissent pas, ils sont là peut-être, beaucoup plus profondément, entourés, n'est-ce pas, enterrés, et couverts, pour ne pas peut-être tellement déranger la personne, parce qu'elle a pris un autre chemin, mais quand même, ils ne sont pas effacés, ils restent là. Et même, malheureusement, souvent, même quand on est sur le rocher, même quand on médite, quand on est concentré, dans ce qu'on ne sait pas pour quelles raisons, un souvenir, mais alors terrible, un souvenir du passé qui surgit, qui vient, et perturbe, et empêche de méditer. Donc la preuve, que rien ne s'efface. et même, il y a des gens, avant de mourir, et ils voient que toute leur vie se déroule, inversement, depuis le moment avant de mourir, jusqu'à leur enfance, leur naissance, et tout s'est déroulé, ils voient tout en détail rapidement, et comment ça se fait que ça n'était pas effacé. D'ailleurs, la preuve, qu'il y a des personnes qui ont la capacité d'hypnotiser les humains, alors ils peuvent vous mettre dans des états hypnotiques, où ils vous posent des questions, et alors, vous vous souvenez, vous répondez, quant à un, quand vous êtes éveillé, eh bien, vous ne vous souvenez pas. Donc, tout est gardé précieusement, enregistré dans le subconscient. Et voilà pourquoi, en sachant maintenant cette grande vérité, cette réalité, le disciple de la grande fraternité blanche universelle est obligé de tenir compte d'être raisonnable, d'être prudent, d'être attentif, d'être conscient, de ne pas commettre des choses répréhensibles, négatives, destructives, parce que, tôt ou tard, non seulement, ils reviendront à la conscience, et on sera obligé de regretter, de naissance, de se répentir, mais ils produisent des phénomènes, des événements, comme il y a la loi de l'affinité, la loi des vibrations de la longueur d'onde, alors ces choses-là produisent des effets dans le monde visible, invisible, en perturbant les cellules, les atomes, les électrons, les molécules, et en même temps, en attirant des forces hostiles qui viendront vous grignoter un jour. Donc de savoir maintenant, c'est ce fait seulement, que tout s'enregistre, oh oh, même si on ne croit pas au bon Dieu, aux anges, on est obligé de se surveiller, de se contrôler, d'être intelligent, attentif, et d'améliorer immensement sa vie. Voilà pourquoi, moi j'insiste, et souvent vous voyez, même je ne vous parle pas comme les religieux, comme les pasteurs, comme les... Tout le temps du bon Dieu, tout le temps du bon Dieu, ou faire des citations de la Bible, quand ça n'apporte pas de grands résultats, sauf, sauf, exclusivement, c'est certains qui sont vraiment préparés, vraiment nés pour ça, mais la majorité s'en fout aujourd'hui de tout ça. Il faut maintenant changer, il faut apporter quelque chose de plus pratique, de plus près de nous, de plus réel, de plus tangible, alors qui ? Qui nous transformera entièrement ? Pourquoi ? Parce que ça touche notre intérêt. De manière générale, vous avez tout intérêt à croire en quelque chose qui serait susceptible de vous tirer vers le haut. Et l'idée de croire en une sorte de surveillance suprême a tendance à nous pousser à adopter des comportements plus sages. D'ailleurs, le psychologue Jess Behring a mené une étude avec des enfants en bas âge et vous allez voir, c'est très intéressant. Il a proposé à un groupe d'enfants de participer à un jeu dont la règle consistait à jeter une balle adhésive en direction d'une cible, mais sans se retourner ni dépasser une ligne située à quelques mètres. Il promettait aux gagnants une récompense et laissait les enfants jouer seuls dans la pièce sans leur dire qu'ils étaient filmés. Et sans grande surprise, dans la majorité des cas, les jeunes se sont permis de légèrement adapter les règles du jeu. Donc, ici, nous avons un petit garçon et on peut voir les machinations dans son mind. Let's voir si il fait ça. Il ne peut pas pas de six-year-old pour faire ça. Il veut vraiment le prix. Il veut dire qu'il peut y'aider avec ça. Et c'est la normale chale réponse. Cette petite fille, elle est en train d'elle, de la ligne. Elle est en train de plusieurs balles sur la pièce. Ni vu, ni connu. Puis le psychologue Jess Behring a proposé à un deuxième groupe d'enfants de participer au même jeu. Mais juste avant de commencer, il leur a annoncé qu'un personnage au pouvoir magique était présent avec eux dans la pièce. Il s'agissait de Alice. Ce changement de paramètre a complètement modifié l'attitude des enfants qui se sont mis à respecter scrupuleusement la règle du jeu malgré la difficulté de l'exercice. Le psychologue a répété cette approche avec des centaines d'enfants et obtient toujours des résultats similaires. Quand princesse Alice est là, personne ne triche. La présence d'Alice dans la pièce joue le même rôle social que Dieu. Elle surveille, elle s'intéresse à leur comportement et implicitement, il est admis que si jamais l'un d'entre eux venait à ne pas respecter certaines règles, elle serait susceptible d'intervenir. Peu importe qu'Alice existe ou n'existe pas, ce qui est observé c'est la modification du comportement des enfants qui croient en sa présence. Et dans le cadre du jeu, on peut dire que cette croyance a eu un effet bénéfique sur les comportements. C'est exactement la même chose avec l'idée selon laquelle tout ce que vous dites et tout ce que vous pensez pourrait être enregistré quelque part. Peu importe que ce soit vrai ou que ce soit faux, ce qui compte c'est comment votre système de croyance vous tire vers le haut. Si vous croyez en Dieu, en des êtres de lumière, en l'expression du karma dans votre vie ou en l'univers, si ce modèle de croyance vous pousse à adopter un comportement vertueux et vous apparaît comme étant juste pour vous, alors c'est très bien. Par contre, si votre système de croyance vous pousse à cultiver de la peur, de l'angoisse ou à adopter de mauvaises actions, peut-être qu'il serait judicieux de le remettre en question. Alors que vous croyez en Dieu, en l'expression du karma dans votre vie, en des êtres de lumière, ou en quoi d'ailleurs ? En l'univers ! En l'univers ! Et dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous suggère de vous abonner à la liste email qui vous permettra d'avoir accès à des informations privilégiées sur la pratique. Parce qu'ici, on parle de choses intéressantes, on aborde souvent et pourquoi, mais c'est bien aussi d'aborder le comment. Et pour aller dans ce sens, je vous propose de vous abonner au mail, c'est le premier lien dans la description. Je vous enverrai un en trois mails par semaine pour traiter davantage ces questions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501